Alors, Denis Brognard, vous êtes donc l'un des animateurs stars de TF1, ça fait 25 ans que ça dure, 25 ans que vous animez Koh Lanta, le jeu d'aventure le plus culte de la télé, 25 ans c'est un peu une année événement, c'est un anniversaire 25 ans. Une génération déjà. Ouais, c'est vrai, je me remémorais ça avec mon producteur de l'époque qui m'avait proposé le poste entre deux ascenseurs à TF1 en me disant c'est un truc sympa, tu vas voir Hubert Auriole qui avait présenté la première saison et qui était aussi le patron du Paris-Dakar, ne pouvait pas continuer. et je n'imaginais pas à l'époque que je m'engageais dans un événement. C'était Xavier Couture ? Un événement, ouais, enfin c'était Xavier Couture et Christian Lebozet qui était en dessous de lui, mais ouais, c'est Xavier Couture qui... Et ce qui était mignon, ce qui est marrant, c'est les deux premiers tests qu'il a fait dans une cour de l'immeuble avec deux spots et où il a lu quatre pages où il fallait qu'il fasse genre bon ben c'est voilà... Je faisais le conseil dans une rue sonde de Boulogne, c'est vrai. C'est ça. Et ça a été assez peu concluant et on m'a dit non mais Denis, et on m'avait filé le texte trois minutes avant. En général, oui. Et il faisait 17h et 17h30, il faisait nuit, on était dehors avec deux types que je ne connaissais pas, enfin c'était compliqué. Et malgré tout, Xavier Couture qui était à l'époque le patrouille... Ouais, non mais on a refait quand même un deuxième test. Avec des faux palmiers ? Avec des faux palmiers, avec un maquillage genre je suis au soleil depuis trois semaines, et avec des faux candidats, mais dans un vrai contexte de Koh Lanta et en m'ayant donné les textes suffisamment à l'avance. Et là c'était bon. Voilà, donc c'est là que j'ai obtenu le... Et c'est vrai que Xavier Couture a des mots très gentils sur vous. Il dit, il n'a pas besoin de forcer son talent, de séduire ou d'être dans un narcissisme abusif. Je connais très peu d'animateurs qui ont conservé au fil des années une telle simplicité. Il exagère. Oui, il exagère. Non mais... Xavier exagère tout le temps, Xavier Couture. Xavier Couture est un de mes pigmalions, incontestablement dans ce métier-là. C'est lui qui est venu me chercher. Je travaillais à la radio à l'époque et il m'a appelé, je ne le connaissais pas. Il me dit, Denis Brognard, oui, tu as une voix de Fakir. Je veux te rencontrer, est-ce qu'on peut se voir demain 15h ? Ça c'est Couture. Ça c'est Couture. Et moi la première question, ça veut dire quoi une voix de Fakir ? T'inquiète, c'est positif. Demain 15h c'est bon. Je n'ai même pas regardé mon agenda, j'ai dit oui. Et puis après j'ai annulé le rendez-vous que j'avais à 15h. On l'embrasse parce qu'il regarde l'émission tout le temps. Il commente l'émission tout le temps. Du Béry. La 25e saison a donc démarré il y a quelques semaines. Ça passe le mardi soir à 21h sur TF1. J'allais dire sur France de Nantes et sur TF1. Cette année c'est tourné aux Philippines sur l'île de Luçon et le succès est toujours au rendez-vous. C'est parti pour la nouvelle aventure. C'est l'heure de la redoutée réunification. On va rentrer dans le dur. Et de choix décisifs. Vous allez devoir désigner l'ambassadeur de la tribu Admet. Ça fout la pétoche à tout le monde. Rouge et jaune doivent disparaître pour laisser place à une nouvelle tribu. C'est pas fini les jaunes et les rougins pour l'instant. Je n'ai malheureusement confiance qu'en moi-même. Mais les colliers d'immunité risquent de bouleverser cette nouvelle aventure individuelle. Vous auriez 6 ex-jaunes. On ne sait rien au niveau des colliers. Koh-Lanta, la réunification des chasseurs d'immunité, c'est mardi à 21h10 sur TF1. 25 ans que ça dure. Comment vous expliquez la longévité de ce programme et la longévité de vous dedans ? Parce que c'est vrai que les émissions cultes comme Télématin ou Le Meilleur Patissier, les animateurs changent. Vous, vous y êtes toujours. Je crois que j'y suis toujours parce qu'on me fait confiance et parce que j'aime viscéralement. Je crois que si on devait faire un cocktail de ce que j'aime dans la vie, je mettrais l'aventure, le voyage, le dépassement de soi, le sport, la compétition. Et c'est ce qu'on retrouve dans Koh-Lanta. Et pour expliquer le succès qui ne se dément pas, effectivement, année après année, je dirais que c'est un concept incroyable. C'est un concept où des gens arrivent sans se connaître, doivent dans le plus grand dénuement se débrouiller par eux-mêmes. Ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble, ils s'éliminent ensemble pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un, comme je le dis symboliquement chaque année. Vous le faites bien. À la fin, il n'en restera qu'un. Faites-le à ma place. Non, non, moi c'est... Non, 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 je vous assure. Allez-y. Non, je vous assure. Allez, Léa. Allez, allez. À la fin, il n'en restera qu'un. Allez-y, Léa. Allez-y, Léa. Allez-y. À la fin... Attendez, attendez. Je vais le faire. Je vais le faire. Allez-y. À la fin, il n'en restera qu'un. Je n'aurais pas dû lui demander. Tu es peinard. Je n'aurais pas dû lui demander, elle le fait super bien. Moi, tu es peinard. T'as raison, tu es peinard. Télérama hyper drôle parle de Koh-Lanta en disant la chose suivante. L'équipe rouge doit avaler des scorpions vivants pendant que l'équipe jaune doit rester assise sur un poteau en bois pendant trois jours. ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien parce que c'est aussi la dérision. Je pourrais citer SoFoot. Vous savez, SoFoot, normalement, ils sont là pour parler de football et mettre des notes aux joueurs après les matchs. Eh bien, aujourd'hui, et depuis des années, depuis le confinement, ils font la même chose avec les candidats de Koh-Lanta. Et chaque semaine, il y a des notes. Il y a une appréciation pour chacun des candidats avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. C'est ça aussi, Koh-Lanta. Véronica, vous regardez Koh-Lanta ? Oui, mais non, je ne pourrais jamais. Pourquoi ? J'aurais trop peur des bêtes. Ah oui, c'est ça, alors c'est ça. Des insectes. Ben, il y en a. Ben, voilà. Il y en a. Si, si, il y en a. Et Denis a testé à peu près tout, je crois. Je crois que vous avez testé la bouffe de vos candidats. C'est-à-dire, vous avez mangé à peu près tout ? Vous avez mangé, je ne sais pas, des verres de... Oui, des verres, des yeux... Des yeux de quoi ? De poisson, de barracuda. Ah, de quelle couleur ? Alors, je ne veux pas faire de jaloux. Non, des yeux verrons. Des yeux verrons, oui. J'essayais de prendre un marron, un bleu. David Bowie, d'accord. Voilà, exactement. Des yeux de barracuda, tu as bouffé. Mais oui, mais c'est... En fait, le pire, ce n'est pas tellement le goût, parce que c'est plutôt de l'eau salée. Ce qui est le plus difficile, c'est la texture. Vous voyez le croquant du poulet ? Oui, je vois. Fois mille. Fois mille. Et comment vous vivez pendant ? Où vivez-vous pendant qu'eux sont en train de se décortiquer ? Alors, je vois déjà Christophe qui veut que je lui dise dans un hôtel, s'inquiète-toi en train de vendre des hôtels. Non, non, non. Non. Non, non, non. Vous ne vivez pas comme eux. Non, mais je n'ai pas non plus candidaté pour être aventurier de Koh Lanta. D'accord, d'accord. Je me suis dit qu'en étant présentateur, j'avais plus de chances d'aller au bout des 40 jours. Donc, vous êtes présentateur et que vous restez avec l'équipe, ou vous êtes seul dans un hôtel ? Non. Où il n'y a pas d'hôtel, parfois ? Alors, là, on n'a pas d'hôtel, par exemple, aux Philippines. On est dans un endroit, une base vie qu'on a créée. Imaginez des conteneurs qu'on a transformés en chambres. Mais on est dans un endroit absolument sublime parce qu'on est dans une espèce de petite baie là-bas. Mais on est toute l'équipe. C'est 120 personnes qui viennent de France. Et c'est le double si on comptabilise tous les locaux qui travaillent avec nous, tous les Philippines, et qui sont des gens qui vivent dans les villages alentour. Vous feriez un bon candidat ? Dans la globalité, d'un point de vue sportif, oui. Maintenant, je suis dans les relations humaines. Vous savez, ce n'est pas évident. Quand tous les trois jours, vous risquez d'être éliminé. Quand vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, qu'il faut supporter, quand il faut être stratège, dans les épreuves, oui. Dans la survie, j'essaierai de me débrouiller. Maintenant, dans le relationnel, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que vous avez appris sur la nature humaine avec toutes ces années ? Ça vous a rassuré sur la nature humaine ? Vous voyez qu'en fait, les gens sont capables de tout pour gagner, de tous les coups bas, de toutes les trahisons. Non, je ne pense pas qu'ils soient capables de tout. En tout cas, pas tous. Et moi, ce qui me fascine, c'est la capacité qu'a l'homme à créer des relations dans la difficulté. C'est-à-dire que souvent, des gens me disent « Mais attends, ils ne peuvent pas être amis, ça fait dix jours qu'ils se connaissent. » Mais ces gens-là, souvent, sont des amis qui se connaissent mieux que des gens qui sont ensemble depuis des années et des années. C'est un accélérateur de sentiments, c'est un accélérateur de rencontres. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, avec des moments d'euphorie, avec des moments de grande désillusion. Mais quand vous ne mangez pas, quand vous n'êtes pas dans votre confort habituel et quand vous risquez l'élimination, vous êtes dans une précarité totale qui fait qu'à un moment ou un autre, vous êtes vulnérable. Très vite, le vernis s'en va et vous êtes vous-même. Et c'est ça qui fait la force de Koh-Lanta et je crois que c'est ce qui fait aussi la longévité de cette émission. Il est bon quand il en parle. Vous vendez bien votre produit. Je le connais bien. C'est pour ça qu'on continue à regarder, j'imagine, après 25 ans. Et vous, vous continuez à regarder ? Moi, je continue à regarder. Je suis complètement à jour. J'ai regardé l'épisode, j'ai mes préférés, j'ai ma team. Je suis très team Pauline. Je le dis comme ça, on va s'en sortir. Puis, vous savez que vous avez un point en commun avec Gabriel Attal. Vu comme ça, on ne dirait pas, mais lui aussi, c'est son émission préférée. Ah, OK. C'est vrai. Vous savez ça ? Ah, bien sûr, je sais. Il ferait un bon candidat, votre avis ? Je pense que ce serait... Il ne laisserait pas sa place à n'importe qui. Il serait monheur. Non, il serait pas mal. Mais on s'est rencontrés la première fois avec des amis communs. Et pour la petite histoire, j'étais venu à ce dîner avec un des totems de Koh-Lanta. Pour lui ? Pas pour lui donner. Ah, oui, d'accord. Non, 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 je ne donne pas les totems. Je ne l'ai donné qu'un seul totem. C'est Adil Rami, parce que c'était un pari entre lui et moi. Je lui ai dit, si tu gagnes la Coupe du monde de foot, je te file un totem. C'est le seul totem que vous avez donné ? C'est le seul que j'ai donné. Donc, Gabriel Attal. Et lui, en échange, il m'a donné son maillot de la finale. Ah, oui. Gabriel Attal, il a 35 ans. Oui, c'est ça. Ça veut donc dire qu'il était à l'école primaire quand Koh-Lanta est arrivé. Donc, c'est ça qui est assez fascinant. Oui. Et pour la petite histoire, il regarde toujours Koh-Lanta. Pas forcément le mardi soir, parce qu'il a de temps en temps d'autres occupations, mais il est à jour. Vous êtes sûr ? Comme vous, Pich. Ça, moi, je ne vais pas aller mardi soir. Léa, vous dites un point commun entre Gabriel Attal et Pich. Moi, j'en vois un autre. Le rap ? Exactement. Bravo. Bon, ça, ça me donne envie de vous faire une interview Koh-Lanta. On y va ? D'accord. Et leur sentence est irrévocable. Wow. J'espère qu'elle sera irrévocable. Votre carrière, ça a été un parcours du combattant ? Non, c'est un parcours plutôt linéaire, absolument inattendu. Jamais je n'ai imaginé faire cette carrière-là. Je me voyais beaucoup plus dans la peau d'un Mathieu Larteau, d'un commentateur de grand sport et pas de rugby, mais en tout cas de football ou d'athlétisme. Vous rêviez d'être Thierry Roland plutôt que Michel Drucker, c'est ce que vous dites ? Exactement. Mais voilà, c'est les opportunités qui m'ont dirigé vers ce métier-là et ça a été finalement assez limpide. Tu as bien fait, parce qu'à mon avis, tu gagnes plus d'argent. Vous avez un petit message à faire passer à ce service d'espace ? Pas du tout, voilà. C'est dit. Dans votre carrière, avez-vous déjà été coiffé au poteau par un autre animateur ? Non, franchement, c'est ça qui est génial, c'est que je n'ai jamais rien demandé. On est souvent venus à moi, j'ai beaucoup de chance là-dedans et je ne voulais pas être animateur, je voulais rester journaliste. D'ailleurs, je considère toujours que je suis un journaliste, présentateur, plus qu'un animateur, parce que je garde cette fibre et ce métier qui est le mien au quotidien. C'est vrai que vous écoutez les matinales radio tous les matins, vous commentez, je sais, c'est parce qu'on m'a dit que vous faites des commentaires sur les matinales, vous êtes branché, actus... Non, mais je suis un dingue d'actu, je lis les journaux, mais je... Vous aimeriez présenter une matinale ? Non, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut se lever trop tôt. Oui, je vous le confirme. Non, 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 mais franchement, ça, j'ai un vrai problème. À un moment, j'étais sur une shortlist, je n'en dirai pas plus. Sur quoi ? Pourquoi ? Pour RTL ? Pour la matinale, je n'en dirai pas plus, mais en revanche, j'avais dit tout de suite, non, non, me lever à 3h du matin... C'est dommage, parce que vous feriez un excellent matinalier si vous... Merci, c'est gentil. Dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà été traîné dans la boue ? Oui, oui, j'ai déjà été traîné dans la boue. Il faut accepter aussi le revers de temps en temps de la médaille. C'est violent, c'est brutal, mais il faut surtout avoir un socle fort. Et mon socle fort, c'est ma femme, mes 4 enfants et les gens qui m'entourent. Mais c'est un socle réduit, mais c'est un socle infaillible. Est-ce que vous avez avalé beaucoup de couleuvres ? Non. Non, franchement, non. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance dans ce métier-là. On m'a proposé Koh Lanta, ça a été formidable. Le sport, c'est venu pareil. La Formule 1, c'est un jour Etienne Moujotte qui m'appelle. J'étais en vacances au ski, il me dit, tu veux faire la Formule 1 ? Je dis, mais j'en ai jamais vraiment... Vous avez toujours eu de la chance, en fait, c'est ça ? Oui, mais attention, parce que je passe mon temps à dire à mes enfants, la chance, c'est 20%. C'est 60% de travail, 20% de talent et 20% de chance. Il faut effectivement, c'est un peu comme les gamins dans un manège. Quand il y a le pompon, pour attraper le pompon, 30 gamins, vous en avez 10 qui ne l'attraperont jamais. 10 qui passeront à côté, mais qui le toucheront. Et vous en avez 10 qui l'attraperont régulièrement. Je pense que c'est ça, la chance. Mais il faut savoir la provoquer... C'est de faire 1m95. Non, mais je n'aime pas. Je trouve que c'est toujours une fausse excuse. Et d'ailleurs, dans Koh Lanta, souvent, quand on dit, on a perdu, on n'a plus de chance. Oui, vous n'avez pas eu de chance. Vous courriez moins vite, vous êtes moins bon dans l'eau. Et ensuite, quand il fallait recomposer le puzzle, ils ont été quatre fois plus vite. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question aussi de talent et de savoir-faire. Je pense que c'est une question de chance.